Alors, news sur Grosjean. De retour en F1 avec Andretti ? Ah non, non, s'il vous plaît. Honnêtement, je crois que Romain Grosjean a fait son temps en Formule 1, les gars. Arrêtez de forcer avec. Andretti construira probablement une nouvelle base en Europe, mais pourra s'appuyer aussi sur ses infrastructures existantes aux USA. Mais celles-ci sont-elles au niveau de la F1 ? Pour lui, c'est oui. L'ancien pilote AC Lotus connaît bien la maison Andretti. Il courra plein temps en Indycar pour l'équipe cette année. C'est dans les journaux, c'est incroyable. Dès sa première visite chez Andretti, j'ai été émerveillé par l'équipe, par l'usine et par tout ce qui s'y trouve. Leur usine est meilleure que celle de certaines équipes que j'ai vues en F1, du point de vue des infrastructures. Grosjean, qui arpente les couloirs de l'usine Andretti, sait-il pourquoi le rachat de Sauber avait échoué ? Je sais que Michael essaie avec Sauber. J'ai vu les nouvelles comme tout le monde. Je n'ai pas plus de détails à ce sujet. Forcément, la question mérite d'être posée, puisque son équipe en Indycar va arriver en F1. Romain Grosjean n'est-il pas tenté par un retour surprise dans la discipline ? Ce serait une si belle histoire après le choc de Bahrein 2020. Pour l'instant, il repousse l'hypothèse. Je pense que je vais me concentrer sur l'Indycar pour le moment. J'aime vraiment ça. J'ai eu une carrière incroyable en F1. Je n'ai jamais pensé que je ferais 10 ans de F1 avec 10 podiums. Mais je pense que la Formule 1 est derrière moi pour le moment. Je préfère me concentrer sur l'Indycar. C'est assez drôle de changer de continent, de langue et de se sentir si bien. La porte est-elle pour autant définitivement fermée ? Peut-être que les choses changeront dans quelques années. Je me concentre vraiment sur l'Indycar. Je m'adapte très bien aux Etats-Unis. Ce qui est certain, c'est que Romain Grosjean pourrait être un précieux conseil pour le projet Andretti. Il connaît non seulement la F1, mais encore les défis que peut rencontrer une équipe américaine en ayant piloté pour As. Alors, quel sera le défi le plus important ? Que devra relever Michael Andretti en traversant l'Atlantique ? Ou par exemple un pilote américain comme Colton Arta qui est pressenti pour arriver à un F1 ? Ces gars sont toujours rapides, toujours compétitifs. Le plus grand défi pour eux est la différence de culture entre la F1 et l'Indycar. Je ne m'inquiète pas du tout. Leur talent de pilotage est suffisamment bon. C'est plutôt le choc culturel entre l'Indycar et la F1 qui sera le plus grand défi. Bon. Honnêtement, Grosjean en retour en F1, non. Je crois que c'est bon. Je crois que sa dernière course résume bien sa carrière, c'est-à-dire des crashs. Certes, il a été rapide, mais très inconstant et très gueulard, Romain Grosjean, quand même. Donc, bon, l'Indycar, c'est bien. Il est à sa place. Donc, stop. Stop la F1, Romain. Définitivement, stop la F1. Allez, qu'est-ce que vous en pensez ? Aimeriez-vous ? Au revoir, Romain Grosjean en Formule 1. Je suis Andretti. Dites-moi en commentaire. Ciao.